Salam alaikum les amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube, putain ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, de review, enfin de review sur l'anime The Promised Neverland mon pote, avant je disais The Promised Neverland, putain mais j'ai un problème moi avec ça, les prononciations en anglais, enfin je disais The Promised Neverland, il n'y en a pas un pour me dire Peu Peu Mustapha Mystérieuse Cité d'Or Imed, oui Imed c'est mon prénom, il m'a m'appelé Mustapha Samir etc, c'est que j'avoue je sors des conneries, bref je m'égare, je m'égare, je m'égare, je m'égare, je m'égare, On va parler de l'épisode 9 les amis, j'espère que vous portez bien, bien évidemment, on va parler de l'épisode 9 de The Promised Neverland, un épisode qui reste quand même méga intéressant, un épisode qui est une fin, qui est juste oufissime, enfin j'exagère pas j'ai envie de te dire, parce que en un sens ouais c'est pas non plus la quatrième guerre des ninjas, non mais on est quand même sur un épisode qui est insane, on est sur un anime qui est insane, qui est fou, c'est un anime où tu peux pas prévoir ni prédire, ça veut dire la même chose, ce qui va se passer, c'est insane mais c'est vrai, dans l'épisode précédent, dans l'épisode 8 si je me trompe pas, Emma elle se fait péter sa jambe, quand t'entends le tu penses pas à aucun moment sur la tête de ma mère, moi je pensais que c'était une branche qui avait craqué, non mais est-ce qu'ils sont dans, il y a une forêt mon pote, il y a des arbres, et à aucun moment tu peux te dire qu'Emma elle se fait péter sa jambe, tu veux, mais quand, enfin on voit la scène, enfin où elle est allongée, là je me suis dit, ils lui ont niqué son dos, obligé, elle est tétraplégique, je me suis dit, non il faut pas aller jusque là, et là quand même de voir sa jambe, de voir le truc rouge, l'os déboîter, etc, et la maman dire ça d'une manière du genre, bah c'est quand même des enfants de 11 ans, et là je me rends compte qu'on est dans un nîme, enfin dans un nîme, dans un nîme, bien évidemment extrêmement mature, et ça c'est important parce que, tu vas me dire jusqu'à présent, ouais mais on a vu la mort de Connie, non on a pas vu la mort de Connie, on a vu le cadavre de Connie, et effectivement c'est une gamine de 6 ans, voir son cadavre c'est choquant, etc, mais on a pas eu pour le moment je trouve, de grosses scènes un peu violentes, et même si c'est pas, et pour certains ça va peut-être pas choquer, moi ça me choque, de me rendre compte là, c'est franchement, Emma elle s'est fait péter sa jambe, et la fin me choque encore plus de cet épisode 9, puisque là, à chaque fois en fait on a l'impression que, ils vivent un enfer, ils sont en enfer, et ils peuvent pas en sortir tout court, à chaque fois il se passe des trucs, c'est ça que j'aime, c'est qu'il se passe des trucs, mais what the fuck, c'est pas juste des petits trucs, tu veux, Norman il va manger une cacahuète de travers, non, mon pote, c'est toujours des trucs du genre, lui il va se faire livrer demain soir, hop, on avance la date, direct, et ça c'est, on va essayer de trouver un plan, et c'est le but de cet épisode un peu de nous amener sur la suite, puisque dès le début on a Norman, qui avec Emma, elle est au lit, il est à ses côtés, enfin il reste à ses côtés, on peut se poser la question quand même, est-ce qu'il est pas amoureux d'elle, puisqu'il l'a dit dans l'épisode 2 ou 3, qu'il aimait, il a dit ça à Ray, mais on sait pas si c'est un je t'aime genre en mode famille, ou c'est un je t'aime en mode ouais je t'aime réellement, on peut supposer au vu de la tâche qu'il lui porte quand même, y compris la scène où il fait un rêve à un moment, où tout le monde est mort, et il la prend dans ses bras, quand même qu'il ressent des sentiments pour elle, et c'est pour ça qu'on a la scène à côté qui est un peu, enfin qui est un peu terrifiante pour lui, quand il va chercher le verre d'eau, parce qu'il sent qu'il perd le contrôle, et il a peur, il est en panique totale, et il est pas en panique je pense, parce que il va mourir, il est en panique parce qu'il accepte sa mort, et parce qu'il sait, en gros il se dit, il y a plus de possibilité là, là j'accepte ma mort, je vais quitter Emma, je vais quitter Ray, je vais quitter tout le monde, et je vais me faire tuer par des démons, et c'est cette peur là qui s'instaure je pense à l'intérieur de lui, à l'opposé on a son ami, on a Ray, qui lui pète un câble, et on le voit, c'est ça qui est génial, parce qu'on a deux personnages qui d'habitude gardent leur sang froid, surtout Ray, mais là qu'il pète un câble, Ray il pète les plombs, il sait pas quoi faire, d'un côté j'ai envie de te dire, c'est 6 ans de plombs quand même, qui sont mis à l'eau un peu comme ça, mais il décide de faire évader Norman, il dit à Gilda, si je me trompe pas, et Don, il leur dit ouais, on va mettre en place le plan, les deux acceptent, bien évidemment, et là en gros on se retrouve dans la chambre avec Emma, Norman et Ray, Norman, je sais pas, version arabe, moi j'ai pas la version japonais, et Norman, et je leur dis Norman, pas Norman, ah bah si, le R se prononce L en japonais, oui la vidéo il y a des hors sujet de temps en temps les amis, on est avec ces trois là dans la chambre bien évidemment, et à ce moment là je trouve c'est assez touchant, puisque c'est leur amitié qui est un peu mise en avant, et ce qui m'a énervé, il y a un petit truc quand même qui m'a énervé, c'est que, bien évidemment il y avait le plan, le fait que ça soit, enfin qu'ils soient tous si importants, moi je pensais qu'ils auraient pensé ça un petit peu avant, parce qu'ils se disent quand même c'est des livraisons, on le sait, là ils en parlent, on est des livraisons, c'est Emma qui a eu l'idée, en disant à Norman, qui refuse lui de s'évader, il dit non, quoi qu'il arrive, je reste avec vous, jusqu'au bout, mon amitié, vous êtes des hei, vous êtes des frères et soeurs, etc, on est une famille, et en fait Emma lui dit, mais vu qu'on est des repas, enfin on est si précieux, si tu veux, on est des repas, elle l'a dit maman, vu qu'on est si précieux, bah on a juste à s'abîmer nous-mêmes, entre guillemets, et là quoi qu'il arrive, bah ils pourront pas, puisque eux ils veulent uniquement des produits de qualité, c'est pas Tobé, une viande dégueulasse, enfin c'est une viande de qualité, la viande dégueulasse on va pas la vendre, de qualité, et c'est une logique, mais cette logique là, je pensais que quand même, elle serait présente dans les épisodes précédents, donc là on arrive un peu tardivement sur ce cas là, mais, enfin surtout avec leur cerveau, surtout Ray, avec l'amnésie infantile, c'était insane, c'était ouf, je veux dire qu'il a eu des souvenirs, donc il faut qu'il a des souvenirs avant, enfin quand il était, dans le ventre de sa mère, avec le liquide etc, il en parle, un liquide sombre et chaud etc, ils ont quand même énormément de connaissances sur le si peu de monde qu'ils ont réellement vu, en fait ils savent rien du monde extérieur, et on en revient quand je parle au monde extérieur, parce que cette fin elle est tellement énorme que je me dis, est-ce que dans l'anime, on va voir ce monde extérieur ? Est-ce que oui ou non, ils vont réussir à s'évader un jour ? Parce que jusqu'à présent là, il leur arrive que des merdes, et là on est quand même dans un cas, enfin la fin c'est insane, moi je trouve ça fou, on a l'évasion de Norman, cette évasion, oh j'ai pas les mots, non je jure j'ai pas les mots, quand il arrive et qu'il voit le gouffre, tu t'y attends pas, quand il dit j'ai été, et il y avait un gouffre, et c'est là où je me suis rappelé tout de suite le souvenir de la mère grand, enfin la grand-mère, donc de la mère de toutes les mamas là, qui, enfin on a un flashback, c'est elle dans le passé, et on a une petite qui est tout en haut d'un mur qui a essayé de s'évader, et elle c'est la mama actuelle, et effectivement je pense qu'elle a renoncé à s'évader, au vu du gouffre qu'il y avait, sauf que la différence, là où ils vont peut-être la surprendre, je pense que Emma, Ray et Norman, et peut-être tous les autres, vont trouver un plan, et ce plan, on pourrait, mine de rien y penser, enfin dès le début, ça aurait pu être une, on aurait pu prévoir ça un petit peu, dans le sens où l'évasion va se faire par le portail, et si l'évasion se fait par le portail, là il y a quand même beaucoup plus de possibilités d'amener 37 gamins, si tu veux, que de les faire escalader, alors la manière dont il a escaladé le mur, Norman, là, non, mais franchement, il y a un truc, non, mais, je me suis posé la question, moi quand je l'ai vu avec les draps, je me suis dit, mais attends, moi j'ai réfléchi, parce que, moi j'ai regardé Koh-Lanta dans ma life, j'ai regardé Fort Boyard, ou des trucs, mais quand tu essayes de monter, de grimper un truc comme ça, là-haut, mon pote, bah tu sais, tu fais accrocher ton truc, mais là le mur, il n'y a rien pour accrocher, je me suis dit, mais attends, il va faire comment, hein mon pote, le truc d'escalader, bon c'était un peu trop, ça quand même, je trouve, ils auraient pu amener ça d'une différente manière, mais au pire, c'est pas grave, c'est pas le plus important, puisque de toute façon, le plus important pour moi, enfin, je pense, là, ils vont s'évader par le portail, si c'est pas le cas, moi, il faut me dire comment ils vont remplir le gouffre, parce que c'est pas avec du savon, mon pote, que tu vas faire des bulles et monter dessus, hein, c'est impossible, là, vraiment, c'est impossible, cette fin, elle était monstrueuse pour moi, j'ai adoré, le fait qu'ils soient là et qu'ils disent, non mais j'ai été, et on voit un peu, sur le retour, son visage, quand la maman, elle est là, elle le recherche, et c'est ça qui est dommage, c'est ça que je voulais voir, je me demande si vous aussi, on attend qu'une chose en vrai, c'est que la maman, parce que, qui est probablement une ninja du village de Zabuza, c'est putain la meuf, mais elle, on a envie de la voir en panique, on a envie de la voir dans un moment de stress intense, et peut-être que, on va la voir dans un moment de stress intense, avec ce qu'a laissé la sœur Croné, parce qu'elle a laissé quelque chose, je pense, pour les enfants, au cas où, s'il lui arrivait malheur, on peut pas dire qu'elle était sympathique en soi, mais au cas où s'il lui arrivait malheur, et peut-être qu'effectivement, c'est la clé qui permettra la délivrance de tout ça, en tout cas, là, on est dans les, enfin, le prochain épisode, j'espère pas que c'est le dernier, je sais plus si c'est 10 épisodes pour cette saison, on fait chier, j'aurais préféré les 24, mais en tout cas, le prochain épisode, il va être intéressant, et là, on va complètement rusher le truc, ça veut dire que soit on est dans une évasion directe, soit, je sais pas à quoi m'attendre, je peux même pas prévoir et prédire avec Norman, parce que c'est son plan, je me dis, il a forcément un plan de secours en tête, ou les, ou tous les trois, alors, vous pensez à quelque chose, mais Emma, elle a la jambe pétée, soit il s'évade tous les cinq, soit en laissant les autres derrière, et revenir plus tard, peut-être, pour essayer de les sauver, moi, j'arrive pas à les imaginer tous s'en aller, ou alors, la plupart de l'anime se passe vraiment dans l'orphelinat, avec Grace Field, ouais, je sais le nom, sur le site numéro 3, là, moi, je vois que ça. Les amis, en tout cas, j'espère que vous avez aimé l'épisode, parce que vraiment, cet anime, il y a juste un truc, mais je vais être rabat-joie, mais ça, c'est vraiment mon côté rabat-joie, je pense que cet anime, il est parfait, l'animation, elle est correcte, l'OST, on est dedans, il y a les coupures de scène, c'est-à-dire qu'on va avoir l'OST d'un coup, boum, le son s'arrête, là, on a une expression, des pleurs, un changement de caméra, etc., sur un angle complètement différent, et qui est assez généralement, qui fait flipper le visage de la mama, ou genre de trucs, les yeux, on intensifie beaucoup, enfin, on marque beaucoup les couleurs des yeux, et on voit un regard profond, etc., mais il manque un truc, et j'arrive pas à savoir quoi, c'est ça qui m'énerve le plus, je trouve qu'il manque un truc pour que cet anime, en fait, il fasse vraiment parler de lui, c'est ça qui est dommage, je trouve que l'anime ne fait pas assez parler de lui, enfin, en gros, tout le monde, le manga a fait fureur, certes, mais je trouve que l'anime, il passe vraiment... Alors, peut-être, c'est, moi, je dirais, peut-être la rapidité des événements, c'est vrai qu'on a toujours quelque chose, tu me dirais, avec SAO, on a ça aussi, et c'est bien, donc, non, je sais pas, vraiment, je sais pas, si quelqu'un a une idée, en tout cas, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé l'épisode, les amis, on se retrouve, bien évidemment, pour d'autres vidéos sur la chaîne, stay tuned, stay tuned, stay tuned, mon pote, stay tuned, stay tuned, comment on dit, stay tuned, restez, branchés, entre guillemets, et je vous dis à la prochaine, on se revoit bientôt, sayonara. Sous-titrage ST' 501